Oui, M. le Président et chers collègues, j'ai dit de la manière dont je souhaitais tout à l'heure que, en effet, les voeux qui sont formulés puissent être entendus, en effet, par l'Assemblée régionale. Vous semblez dire que le contexte de dialogue est propice. En tout cas, nous le souhaitons aussi pour qu'un certain nombre d'interventions puissent perdurer. Mais je veux rebondir par rapport à ce qui a été dit sur la question des contrats de territoire. Si je me suis permis de réagir tout à l'heure dans mon propos liminaire, c'est qu'en effet, nous avons souvent régulièrement l'habitude maintenant de lire par la presse un certain nombre de décisions. Je ne sais pas comment il faut les appeler, mais j'aimerais être rassuré. Et très logiquement, une Assemblée plénière décide des dispositifs. Et la mise en application se fait au travers des commissions permanentes, qui tente à signifier qu'au fond, les sommes qui ont pu être annoncées, par exemple, à l'égard de la dombe, sont en fait une compilation des dispositifs existants. Il ne pourrait pas y avoir d'engagement qui vaille sans que les choses aient été débattues ici au préalable. Et je rejoins ce qui a été dit concernant le Val-de-Saône, parce que pour une part de mon territoire, il y figure. C'est vrai qu'il va bien falloir, à un moment donné, évoquer la question de l'équité, puisqu'il y a des dispositifs dits départementaux qui sont votés ici. Alors ils peuvent être déclinés en Donde, ils peuvent être déclinés en Val-de-Romais ou en Val-de-Saône. Toujours est-il qu'en effet, ils sont bien applicables dans l'ensemble du département. Donc il est vrai que pour des raisons de communication, je comprends bien qu'on veuille, à un moment donné, attirer l'attention sur un territoire, surtout lorsque l'on ne veut plus d'un parc naturel régional. Mais pour autant, je crois qu'il serait important de rappeler la question de l'équité, ou pour ne pas dire de l'égalité des territoires, parce que je crains que sinon la politique du département ne soit donc pas beaucoup comprise. Puis en tout cas, depuis le début de cet après-midi, on parle beaucoup de la dimension régionale. C'est normal. Nous sommes à un moment important. Vous avez dit pourquoi tout à l'heure notre budget serait reporté au début de l'année prochaine en matière de transfert de charges. Mais il semble revenir à une règle simple en matière de transfert de charges. C'est la neutralité. Ou bien le département assume la compétence et en paie les coûts. Ou bien la délégation et la compétence s'est transférée. Mais pour autant, évidemment, avec une somme préalablement identifiée. Donc je n'ai pas forcément saisi les enjeux au plan budgétaire. En tout cas, dans la plateforme présidentielle dont vous portez la parole, M. le Président, vous nous dites que demain, les élus régionaux procéderont des conseillers départementaux. Autrement dit, l'Assemblée régionale sera une émanation des assemblées départementales. Moi, je crains que vos amis régionalistes pensent l'inverse. Enfin bon, nous verrons bien. — Le peuple tranchera, comme vous le savez. Mais ma petite intuition me dit quand même que les conseillers départementaux d'aujourd'hui peuvent effectivement devenir les conseillers territoriaux de demain compte tenu de leur implication sur le terrain. En tout cas, si je fais de vous un conseiller territorial, j'en serais très heureux pour vous et l'ensemble de l'Assemblée territoriale. Et je suis sûr que vous ne serez pas contre. Simplement, je note quand même que vous avez lu avec Aïté. Je trouve que c'est une excellente chose. Et j'espère que vous y avez trouvé beaucoup de choses intéressantes dans ce contrat présidentiel. Je voudrais simplement revenir sur les deux points que vous évoquiez. D'abord, il ne vous a pas échappé que le contrat territorial de la Dombes... Nous sommes quand même dans une compétence de la région sur laquelle le département s'adosse et rappelle ses engagements. Donc je veux vous rassurer sur l'autorité de l'Assemblée plénière. Ici, moi, président, je peux vous dire que jamais l'Assemblée plénière... Et ça m'arrive aussi de faire un certain nombre de suivis. Vous voyez comme quoi, des fois, on peut avoir des interférences. Mais en tout cas, vous dire qu'il est très important de préserver l'autorité de l'Assemblée plénière et de la commission permanente. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai souhaité que l'ensemble des membres et des élus du département soient membres de la commission permanente, de manière à ce que tout le monde ait le même niveau d'information. On aurait pu faire un choix différent. Vous le savez. J'ai souhaité aussi que la minorité soit membre de plusieurs commissions, compte tenu du nombre que vous êtes. Parce que vous êtes moins nombreux que le nombre de commissions. Ce n'est pas de ma faute. Et ensuite, pour vous dire aussi que c'est essentiel pour nous que l'Assemblée plénière s'exprime. Donc, rassurez-vous, l'idée, c'est que tout ce qui a été dit sera débattu ici. Et on commence déjà à le faire avec le plan nature, puisque notamment dans les évolutions et les annonces qui ont été faites sur le contrat de territoire, il y a la question des politiques liées aux ENS, aux espaces naturels sensibles, avec des engagements qui sont pris. Je rappelle que nous avons adopté un livre blanc sur le tourisme et que ce que nous avons annoncé, nous avons repris des éléments de livre blanc sur le tourisme. Je rappelle que nous allons avoir la conférence agricole et nous aurons un débat sur l'agriculture ici également. Je rappelle que les aides aux communes sont votées ici également, sur Centrebourg. Donc, je veux vous rassurer vraiment sur ce point. Ensuite, en ce qui concerne les relations entre les territoires et la région, je veux bien tout faire, mais là, ce sera une négociation qui aura entre l'intercommunalité et la région, dont j'ai compris ce qu'on appelle des contrats ambitions, dont l'objectif est le même que celui des contrats territoires, c'est-à-dire mettre plus de crédit sur l'investissement, sur des projets en tant que tels, et donc les intercommunalités contractualiseront directement avec la région. Et c'est là la différence avec le contrat territorial de la Dombe, où en fait, on a un contrat tripartite, alors que dans les contrats ambitions, il y aura un contrat simplement entre la région et l'intercommunalité. Alors, est-ce que ça veut dire que le département sera absent ? Bien sûr que non. Mais on reviendra dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le droit commun, c'est-à-dire, par exemple, je vous prends un exemple, le livre blanc sur la filière Piscicole, il dépasse le périmètre de la Dombe, je parle du contrôle de Jean-Léphlauchon, mais enfin, il y a des étangs au-delà du périmètre qui a été arrêté, et que, bien entendu, Jean-Léphlauchon ne dira pas le contraire, nous poursuivrons cela et cette action dans ce cadre-là. Donc l'équité entre les territoires n'est pas mise à mal, bien au contraire. Et je dis aussi, notre volonté, elle est de préserver l'aide aux communes. Dans un contexte budgétaire restreint, beaucoup de départements ont fait le choix de supprimer ou de réduire l'aide aux communes. Nous avons fait le choix inverse, et nous continuerons à le faire. En fait, en ce qui concerne les compensations et la question de la neutralité budgétaire, j'ai envie de dire, oui, dans les livres, il y a la neutralité budgétaire. En réalité, vous savez qu'une compensation, elle se fait à un instant T, et qu'il y a forcément des effets, il y a de la statique, il y a des effets dynamiques. Et vous savez comme moi que ça ne nous a pas échappé que le financement des transports, le transfert de la compétence transport à la région est normalement financé par ce qu'on appelle le transfert de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée, à la région. Sauf que vous savez comme moi que nous transférons une recette qui, par essence, est une recette dynamique, et qui donc profitera, entre guillemets, davantage à la région, bien entendu, qu'au département. Donc la négociation va se faire sur tout ça, c'est-à-dire comment on prend en compte les dynamiques. Elle va se faire aussi sur nos lignes transfrontalières, puisqu'on est quand même un département spécifique avec des sujets particuliers sur lesquels on doit régler un certain nombre d'interrogations et autres. Et enfin, notre objectif, il est de trouver un accord, et de toute façon, cet accord sera soumis à la Chambre régionale des comptes, et que donc, bien entendu, l'idée de la compensation doit être une idée, moi j'ai une idée stricte de cette compensation, et l'idée, c'est que personne ne perde des plumes dans cette histoire. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui, avant même de discuter de la compensation budgétaire, c'est la question de récupérer la compétence. Nous avons ouvertement fait le choix, et nous l'avons dit, que nous souhaitons récupérer la compétence transport, même si cela nous coûte un peu, pourquoi on veut le récupérer ? Parce qu'on passe aux familles de département de l'Ain, et que si demain, la compétence transport passe à la région, elle sera forcément beaucoup plus coûteuse, et elle sera forcément beaucoup plus lointaine. Et que donc, nous, en pensant aux familles, et d'ailleurs la région en convient, simplement la difficulté que l'on a dans cette affaire, c'est que j'ai quelques départements de notre région qui font un choix inverse, je peux que le regretter. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait une unité des départements et des conseils départementaux sur cette question-là, parce que si on a une unité, ce sera plus facile pour la région de transférer la compétence que si on est dans quelque chose à la carte. D'où le débat que nous avons, et d'où l'éclecte également qui se réuniront. Donc il y a un débat qui va se faire au niveau politique, pour savoir quels sont les départements qui prendront la compétence, et un débat qui se fera au niveau technique et financier, qui sera la question des compensations et la question des évaluations de charges que nous sommes en train d'aborder. Est-ce qu'il y a encore une question ? ...